bonjour à tous bienvenue dans un nouveau vlog donc je vous ai déjà tourné quelques images ce matin avec mon portable que je vous mets maintenant. Je suis dans la voiture donc je me prends sur mon portable, il y a un tissu sur note donc c'est normal si je ne vous regarde pas forcément vu le conduit. Oui je vous prends sur mon portable parce que là on va chez Verbe Audet et à Saint-Bréleu il me semble qu'il ferme à midi. Il est déjà 11h19 donc je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups, commencer le vlog et puis je n'avais même pas à parler. C'est super chaud, c'est plus fort. Commencer le vlog et puis aller chez Verbe Audet. Donc là on va aller acheter de mes chaussures. Comme je vous le disais hier, ces chaussures sont trop petites, ses orteils dépassent. L'autre jour j'en ai commandé mais elle était trop grande. On a laissé une autre paire rapidement en magasin pour voir pour un échange mais il a un côté qui est super fort donc ça passait pas. Donc du coup là on va aller essayer des modèles en magasin vraiment pour essayer de trouver ça. Après on va aller au drive chercher nos courses, les courses que j'ai faites. Ce matin on est allé chez Verbe Audet comme je vous le disais tout à l'heure donc je n'ai pas trouvé de chaussures pour Joshua. C'était hyper compliqué parce qu'il a des pieds hyper épais et qu'il a quand même des grands pieds mais qu'il faut des chaussures premier pas parce qu'ils ne marchent pas encore super bien. Donc on n'a rien trouvé donc je ne sais pas où je vais aller lui acheter des chaussures. Dites-moi en commentaire si vous avez des marques de chaussures ou des magasins de chaussures qui sont pas mal pour vraiment des bonnes chaussures pour bébé qui ne sont pas non plus trop trop chères quoi. Dites-moi ça. Du coup là on est allé chercher des courses, j'ai commencé à les ranger. D'où mon essoufflement parce que sortir tous les sacs et tout de la voiture en fauteuil c'est assez physique. Donc là on va manger tranquillement puis après on va rebouger. Je vous en reprends, je ne sais même pas quelle heure il est. Joshua et moi on a fait une petite sieste. Du coup je voulais rebouger cet après-midi mais j'ai absolument pas ma force. Je ne sais pas quoi aller maintenant de ma télé. Je suis absolument pas la force, j'ai trop mal et puis je me dis de toute façon finalement c'est pas une bonne idée de faire ça aujourd'hui. Donc voilà. Joshua vient de mettre plein de dos sur la figure, c'est magnifique. Du coup mes jambes me dismerdent complètement. Je pense que j'ai trop forcé hier quand j'ai rangé ma chambre. Donc j'ai beaucoup trop mal donc c'est le basarde avec les courses que j'ai arrêté. Non non Joshua. Non. Regardez ce mini youtuber là. Vas-y on va faire de s'exporter. Voilà tu vas pas croire si tu vas tout manger. Non 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 non. Oh là là. T'en a encore ? Vous avez vu ce bébé il voulait manger tout ça. Ceci est un gourmand en colère. En flagrant des lignes gourmandises. En flagrant des lignes gourmandises. Dans mon rangement j'avance comment ? J'ai fait une flèche charge en route et ça il a fini donc là j'ai mis une machine. J'ai fini de ranger des courses. Il y a un sac j'avoue je ne l'ai pas vidé c'est des bouteilles de laitriche au chat. J'ai pris les sacs, une bouteille de laitriche et je l'ai mis dans les toilettes. C'est à voir que je stocke ma douane est sûre dans mes toilettes parce que ma cuisine est... C'est une cuisine de poche elle est minuscule. Il y a aucun rangement là dedans c'est n'importe quoi. Mais du coup la règle c'est de ne pas tirer la chaise d'eau sans avoir fermé la planche. Ça y est je suis au lit. Donc il est 20h12. Donc là je vais commencer mon montagne. Il ne me ratera plus que cette partie là à monter et mon vlog sera à monter. La nuit n'a pas forcément été très intéressante pour vous mais c'est ça aussi le délit vlog. C'est pas forcément faire que des trucs de fou hein. C'est aussi pour montrer des journées basiques. Donc aujourd'hui c'est vrai que j'ai pris des trucs cet après même que j'ai pas pu faire parce que j'avais trop mal aux gens. La journée s'est mieux passée avec Joshua. Il a fait moins de colère et tout ça. J'ai utilisé des astuces du livre que j'ai... dont je vous ai parlé hier. Donc ça fait plutôt bien. C'est pas évident de mettre en place entre guillemets parce qu'en fait il explique qu'il faut pas dire tue un enfant. Faut pas lui dire tu dois arrêter de faire ça. Tue machin. En fait faut pas... Il faut éviter de lui parler toujours en tue parce que c'est très accusateur. Après je l'explique pas très bien. Voilà forcément c'est tout un livre donc je l'explique pas très bien. Mais du coup il explique qu'il faut plutôt leur parler ou je. Parce qu'en fait au final ce qu'ils font c'est pas... C'est nous que ça dérange en tant qu'adultes et pas... Et pas eux que... Je disais c'est du mal à expliquer mais du coup c'est difficile de mettre en place parce que c'est difficile de parler de l'histoire de la première personne comme ça. C'est vrai que... Quand on est enfant et tout ça on dit beaucoup faut pas dire moi je l'offre. Faut pas trop se mettre en avant. Faut... Voilà faut pas... Faut pas... Faut pas faire tout ça et du coup c'est très... C'est pas simple en fait de... De dire euh... De dire je euh... Pour les phrases en fait mais ça fonctionne plutôt bien. Euh... Il a fait deux petites collines mais de rien du tout. Je ne sais même plus pourquoi. Ah si je me souviens. C'est quand je voulais pas qu'il touche à mon ordinateur. Parce qu'il a pas compris euh... Que là je disais non et euh... Il a pas compris pourquoi en fait. Mais après ça c'est difficile à expliquer donc on dit du moins pourquoi il a pas touché mon ordinateur. Donc ça ça a été euh... Ça a été beaucoup... Donc euh... Toujours à de dire donc. Je vais vous laisser ici pour ce soir et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu et à partager. Et bien sûr à vous abonner. À demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1